Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 156 de l'After Zap Image. Donc avant de débuter, je voulais vous présenter les nouveaux survêtements de l'équipe de France que j'ai reçu. Je vous en avais parlé la semaine dernière, j'avais passé une petite commande sur le site FoutuFo, donc vous avez les liens déjà dans la description. Donc j'ai reçu le survêtement le haut et le bas de l'équipe de France. Vous voyez là, je suis en train de porter la veste zippée de l'équipe de France. Là, c'est pas le demi-zip, c'est vraiment la veste zippée de l'équipe de France. Voilà, avec le coq, le signal et toujours, et maintenant les bandes qui sont un petit peu blanches, donc ce sera certainement l'équipement que l'équipe de France va porter pendant la Coupe du Monde. J'ai aussi reçu le bas, donc le pantalon, rien de fantastique, le pantalon de l'équipe de France, toujours avec des bandes blanches sur le côté. Voilà, il est vraiment magnifique, je trouve qu'il y a vraiment de très bonnes choses sur ce site. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a pas mal de choses, notamment les nouveaux maillots des sélections, il y a aussi les maillots des clubs. Vous avez tous les trainings qui commencent à arriver aussi de chacune des sélections qui seront présentes à la Coupe du Monde, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc sur les sites, les liens sont dans la description. Sur votre première commande, vous avez le coupon de réduction grâce à mon nom, tout simplement, Robin. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça peut vraiment vous plaire. Pour tous ceux qui sont fans des nouveaux maillots qui sont sortis de la Coupe du Monde, il y en a qui sont vraiment pas mal. On va débuter maintenant cet after-zap image avec le résultat de l'équipe de France qui s'est imposé en Russie, 3 buts à 1, grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Paul Pogba sur coup franc, donc c'est plutôt de bonne augure. Pour les Bleus qui avaient quand même raté le premier test la semaine dernière face à la Colombie en étant battus, ils ont vraiment repris de la confiance, je pense, hier. Un match quand même face à un adversaire relativement faible, cette sélection russe, mais les Bleus ont fait vraiment ce qu'il fallait pour s'imposer. Je pense que la première mi-temps a été globalement décevante de la part de l'équipe de France. Il n'y a pas eu vraiment de choses intéressantes en première période, mais en deuxième période, ça a été quand même beaucoup plus intéressant de la part de l'équipe de France, notamment aussi ce match à Signolet qui avait quand même un quatuor offensif totalement nouveau, un trio offensif totalement nouveau pour l'équipe de France, et aussi un autre schéma en 4-3-3, cette équipe de France, donc c'était plutôt pas mal de voir une nouvelle association en pointe. D'ailleurs, on voit, c'était Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Anthony Martial, tous ont moins de 23 ans. Ils ont quand même fait globalement tous une très bonne partie, peut-être un petit peu Anthony Martial en dessous des autres. Dembélé a beaucoup tenté, bon, il n'a pas toujours tout réussi, mais il a beaucoup tenté, Martial a eu beaucoup de mal à se mettre dans ce match, j'ai trouvé Mbappé un double buteur, même s'il y a eu aussi quelques ratés de la part de Mbappé, il a continué vraiment à se battre, et il a vraiment posé beaucoup de problèmes à la défense russe. Ensuite, on voit que pendant ce match, ce fut la première sélection pour Presnel Kimpembe, donc je pense que pour Kimpembe, il sait très bien que normalement la Coupe du Monde, il ne sera pas titulaire, à moins que Didier Deschamps nous fasse une petite surprise, comme lors de l'Euro où il y avait eu Moutiti, je pense que Kimpembe, pour le moment, il passe en second plan, mais dans les prochaines années, c'est évident que Presnel Kimpembe sera, je pense, un défenseur titulaire indiscutable de l'équipe de France. Ensuite, on voit les statistiques pour la première titularisation de Lucas Hernandez sur son côté, donc c'est 85 ballons touchés quand même pour un latéral, c'est le plus haut total du match, donc c'est plutôt intéressant. 13 duels, 85% des duels, il les a gagnés, 5 fautes subies, c'est encore une fois le plus haut total du match. J'ai trouvé vraiment intéressant, Lucas Hernandez, il a rarement été débordé sur son côté, comme les statistiques le disent, il a remporté presque tous ses duels, il a vraiment posé problème aux ailiers russes, donc franchement, il a été vraiment costaud aussi physiquement, il a peut-être pas vraiment apporté offensivement, très peu offensivement, mais même si des fois, il a été quand même assez haut sur le terrain, il n'a pas vraiment participé à la création des occasions sur le côté, mais en tout cas, j'ai trouvé que défensivement, c'était quand même plutôt intéressant. Ensuite, on voit que c'est la première fois pour Paul Pogba qu'il est buteur et passeur décisif lors d'un même match avec l'équipe de France, donc bravo à Paul Pogba et je suis très content pour lui, parce qu'il reprend franchement hier, c'est certainement le meilleur joueur de l'équipe de France, accompagné d'Angolo Kanté, c'est Paul Pogba. C'est sûr qu'il a été certainement aussi aidé par le 4-3-3, où il était positionné un petit peu plus haut sur le terrain, il y avait beaucoup moins de travail défensif à faire pour Paul Pogba, mais en tout cas, je l'ai vraiment vu dans un très très bon jour, Paul Pogba, il a vraiment, j'ai trouvé, lâché le ballon assez vite, il a été vraiment intéressant au milieu de terrain, il a eu une très bonne qualité de passe, il a aussi créé les décalages, donc vraiment très très bon pour Paul Pogba, j'espère que ça pourra continuer comme ça du côté de Manchester United. Ensuite, le petit point noir de la soirée, c'est pour Paul Pogba et Ousmane Dembele, qui ont encore une fois été victimes de cris de singe à trois mois de la Coupe du Monde, on voit encore une fois qu'il y a des problèmes de racisme, dans ce pays, la Russie, la Russie, voilà, on sait déjà qu'il y a des problèmes de hooliganisme en Russie, et en plus de ça, il y a des problèmes de racisme, c'est quand même assez triste de voir ça en 2018, toujours des problèmes, des gens qui crient, ou tout simplement des cris de singes envers les joueurs français, c'est des journalistes français qui les ont entendus, ces cris de singes dans le stade russe. Ensuite, on voit un autre match amical qui avait lieu hier, entre l'Angleterre et l'Italie, un but partout au final, but de Vardy pour l'Angleterre, contre une égalisation de Insigne à la 88ème sur pénalty pour les Italiens. Bon, l'Italie, ça va leur faire certainement du bien aux Italiens, de reprendre un petit peu de confiance, c'est une belle équipe, une belle sélection anglaise quand même, même si le match à l'Italien était globalement quand même assez décevant, ils n'ont pas vraiment montré de réelles ambitions de jeu, les Italiens. Ensuite, on voit le résultat entre l'Allemagne et le Brésil, les Brésiliens ont lavé la front du 7 buts à 1 en Coupe du Monde, les Brésiliens s'imposent à Berlin 1 à 0 grâce à un but de Gabriel Rezus et on a vraiment vu un très beau match de football, notamment de la part du Brésil qui est vraiment prêt. Je pense s'assinément que c'est l'un des favoris pour la Coupe du Monde, ils ont vraiment dominé cette équipe allemande. L'Allemagne n'y a eu que très très peu d'occasion, le Brésil a été vraiment très solide défensivement de l'essent, mais vraiment presque aucune occasion à l'Allemagne, si ce n'est peut-être une frappe à Julian Draxler et quelques hésitations un petit peu en toute fin de match, mais sinon le Brésil a été vraiment très très costaud, notamment aussi grâce à un grand Philippe Coutinho, d'ailleurs Daniel Vest, il lui dit, je pense que Coutinho est un joueur du même niveau que Neymar, il a eu une influence incroyable sur notre jeu, c'est vrai qu'hier, toutes les actions et les occasions brésiliennes, il y avait forcément Philippe Coutinho qui était impliqué dans ces créations d'occasion, donc franchement le Brésil a été vraiment incroyable et assez intéressant à suivre lors de ce match face à une sélection allemande qui était plutôt triste, hier, la sélection allemande. Ensuite on voit une déclaration de Roberto Carlos, l'ancienne légende de la sélection brésilienne, il lui dit si Neymar doit quitter le Paris Saint-Germain avant la fin de son contrat, oui car Neymar doit jouer dans le meilleur club du monde, ici au Real Madrid, il doit grandir comme joueur et il n'y a pas mieux que ce club pour y parvenir, donc bien sûr Roberto Carlos qui est un ancien joueur du Real Madrid, il espère que Neymar pourra signer au Real dans les prochaines années, c'est ce qui est normal, mais en même temps Roberto Carlos, il n'a pas hésité tout simplement à tacler un petit peu Neymar, il l'a dit tout simplement qu'il avait déjà bien fait de signer au Paris Saint-Germain parce que voilà, s'il veut devenir le meilleur joueur du monde, il faut tout simplement qu'il quitte le Barça parce qu'il y a Lionel Messi qui est loin devant lui, et il l'a dit tout simplement, tant que Messi et Ronaldo seront présents dans la planète foot, Neymar il devra tout simplement se contenter de la 3ème place derrière eux, mais après si jamais le Brésil gagne la Coupe du Monde, je pense que Neymar pourrait quand même être sacré ballon d'or cette année, et après il a dit aussi tout simplement que Neymar devrait certainement se concentrer plus sur le terrain, sa blessure c'est certainement dû au fait aussi qu'il a une mauvaise hygiène de vie, qu'il fait peut-être un petit peu trop de sortie nocturne Neymar, donc voilà Roberto Carlos qui n'a pas hésité à tacler tout simplement Neymar sur son avenir, notamment du côté de Paris, on continue donc avec le Paris Saint-Germain, une grosse info transfert et une étude, un échange serait-elle étude entre Paul Pogba et Marco Verratti, tout simplement parce que déjà l'agent des deux joueurs c'est Mino Rayola, donc ça pourrait déjà aider, et en plus de ça Manchester United est très très intéressé par le profil de Marco Verratti, pendant que dans ce temps-là Manchester United on sait très bien que ça se passe difficilement pour Paul Pogba du côté de United, donc c'est vraiment assez quand même une grosse rumeur qui est sortie, aujourd'hui cet éventuel échange entre Paul Pogba et Marco Verratti, on continue donc avec le Besiktas Istanbul qui serait prêt à mettre 10 millions d'euros pour Ravire Pastore, le Paris Saint-Germain en réclame 15 millions d'euros, donc pour Ravire Pastore qui quand même vit une saison on va dire en dents de scie, avec le Paris Saint-Germain c'est quand même relativement un intermittent du spectacle, Ravire Pastore il est capable de faire un très bon match, et puis une semaine plus tard d'être complètement transparent lors d'un match, donc ça serait quand même plutôt pas mal pour lui déjà de quitter le Paris Saint-Germain, après il faut trouver un accord déjà entre le Besiktas et le Paris Saint-Germain, l'un veut mettre 10 millions pendant que l'autre en réclame 15 millions, donc on verra tout ça je pense plutôt cet été. Ensuite on voit une déclaration de Ronaldinho, il nous dit j'aime toujours le Paris Saint-Germain, c'était mon premier club en Europe et j'y ai passé deux saisons et demi, formidable je suis tout ce qu'ils font, tous les buts, on sait que Ronaldinho voilà ça l'a marqué ces années du côté du Paris Saint-Germain, il était arrivé franchement et il avait vraiment fait des choses assez incroyables avec le Paris Saint-Germain, notamment lors des classicaux face à l'Olympique de Marseille, ce qui lui avait permis franchement d'avoir une notoriété assez incroyable et d'être apprécié de tous les supporters parisiens. Ensuite on voit une déclaration de Rorgué Sampaoli, le sélectionneur de l'Argentine, il nous dit il faut analyser à froid, j'assume tout car mes joueurs ont fait beaucoup d'efforts, nous avons pris des buts à chaque moment forts de notre part, ce score atypique doit être oublié par les joueurs, l'Argentine a été battue 6 buts à 1 par l'Espagne, Donel Messi n'était pas là mais les Argentins, franchement je pense que le score de 6 buts à 1 est franchement incroyable parce que l'Espagne a frappé 10 fois au but, ils en ont mis 6 au fond quand même, mais après au-delà de ça, il y a quand même sur les 6 buts de l'Espagne, je pense qu'il y en a au moins 5 où la défense de l'Argentine est totalement impliquée, il y a eu des erreurs mais assez incroyables de placement des défenseurs argentins, donc franchement il y a 6-1, certes l'Espagne a été vraiment très très efficace, mais c'est sans compter parce qu'il faut aussi dire que l'Argentine a été très 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 mauvaise défensivement. Ensuite on voit une déclaration d'Arsène Wenger, il nous dit quand vous vieillissez, vous vous concentrez sur votre club et ignorez le reste, et plus vous vieillissez, plus vous êtes discriminé par rapport à votre âge, je pense que c'est un petit peu ce qui arrive à Arsène Wenger par rapport à son âge, on doute certainement de ses capacités et ses qualités d'entraîneur, moi je suis sûr qu'il est capable de continuer à entraîner Arsène Wenger, après je pense tout simplement qu'avec Arsenal ça me semble assez compliqué, je pense qu'il a fait son temps, j'aimerais voir du renouveau pour ce club, pour Arsenal, après je sais très bien qu'Arsène Wenger c'est quelqu'un qui a quand même fondé ce club, qui a amené ce club certainement dans l'un des clubs les plus hauts d'Europe, mais maintenant j'aimerais voir un petit peu plus de changements du côté d'Arsenal, et on va terminer donc avec la question de fin, vous voyez le 11 titulaire de l'équipe de France qui a débuté hier face à la Russie, donc ma question c'est tout simple, quels sont les joueurs qui pour vous ont marqué des points, et quels sont les joueurs qui ont perdu des points, donc ceux qui ont marqué des points, je pense que déjà Paul Pogba c'est très bien de le revoir à ce niveau, N'Golo Kanté, je pense que comme d'habitude il a été très très bon, Kylian Mbappé aussi je pense a marqué des points, Hernandez, Pavard aussi ont semblé assez intéressants, ceux qui en ont perdu pour moi c'est plutôt Adrien Rabiot et Anthony Martial, j'ai trouvé surtout Rabiot, j'ai trouvé vraiment très peu concerné par le match, donc j'ai été vraiment assez déçu de la part du match d'Adrien Rabiot, laissez-moi en commentaire ceux qui vous ont plu, et ceux qui ne vous ont pas plu lors de ces matchs de l'équipe de France, et surtout ce match d'hier, voilà c'est la fin de cet Aftersapion, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher les likes, à vous abonner, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao !